Hey hey hey, cucu mes petits cuis, bienvenue pour ce nouvel épisode du Decades Challenge. Déjà j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc dans ce nouveau paysage qui n'est d'autre que Granite Falls puisque notre petite famille adorée de Saint-Paul est en vacances dans son petit bingalow de la Mure. Bingalow de la Mure, il s'est déjà passé des choses très sympathiques, en tout cas surtout pour la petite Geneviève puisqu'elle s'est amusée avec son petit ami, en tout cas peut-être pas son petit ami, mais avec un copain, Philippe, et ils ont fait du touche-pipi tranquillou. Tiens, il y a quoi déjà dans cette pièce ? Je ne me souviens plus. Ah, ben rien. Voilà, et on est en vacances dans cette maison et on espère que tout se passera bien. Ok, d'accord, c'est des petits placards comme ça. Voilà, voilà, et la petite Nadine, elle, va hériter de son espèce de lit un peu bizarre pour dormir. Et puis, ben voilà quoi, c'est la vie, c'est la belle vie et les vacances ne font que commencer. Ah, aujourd'hui c'est le 14 juillet ! Oh, ben c'est cool, dis donc, il va falloir qu'on achète des feux d'artifice pour fêter ça. Je ne sais pas si c'est possible parce que nous n'avons, on ne peut pas modifier le terrain. Donc les feux d'artifice, je ne suis pas sûre qu'on puisse les faire. En tout cas, voilà, on va pouvoir essayer de faire le barbecue, les boissons, les diversissements aquatiques. Je ne pense pas qu'on en ait, mais on va essayer de faire avec. Et ça y est, les gamins sont déjà debout. Mais qu'est-ce qu'il a, lui ? Il a raté son jour férié de la veille ? Mais non, mon petit Joseph, il ne faut pas te sentir si mal que ça, c'est les vacances. Tu devrais être content, au contraire. Oh, ben non, vous parlez de super vacances, là, il pleut maintenant. Oh, non, il y a même des orages, mais on va faire quoi dans la maison ? On va se faire chier. Oh, il y a le jeu de cartes, est-ce que c'est abrité ? Ouais, bon, d'accord, on va pouvoir peut-être un peu faire le jeu de cartes, mais... Zut, alors, ça gâche les vacances. Gigi, ah ben, tiens, tu te lèves, toi. Gigi et Florent font dodo. Eh ben, pas très longtemps. Moi, je vais vous dire, vous êtes en vacances, les amoureux. Vous allez vous complimenter. Blague perso, ouais, voilà. Ah ben, ils sont en vacances. Et, eh ben, ils vont me faire un petit crac-crac. Et puis, voilà, ils en profitent, le crac-crac et la contraception existe, tout ça. On en profite, quoi, on a le temps. On a le temps de faire que ça, d'ailleurs. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller bosser, tout ça. Mais il me semble que j'ai oublié de prendre le... Ouais. J'ai pas pris son chevalet à Florent, donc il pourra pas peindre. Ça, c'est embêtant, quand même. Oh, mince, je suis bête. Allez. Les petits amoureux. Hop là ! C'est parti. Alors, les enfants sont levés. Alors, Geneviève, coquine. T'as bien dormi après cette jolie nuit que tu nous as fait ? Euh, Joseph. Ouais, j'étais en train de me dire, au lieu de manger des petits pois, tu pourrais faire le petit-déj ? Ah, si t'as des aptitudes à faire... À manger, on pourrait te mettre cuistot quand tu seras plus grand. Qu'est-ce qu'il est beau, gosse. Ah là là, je m'en remets pas. Un beau garçon. C'est le seul garçon, mais il est beau, celui-là. Ouais. Joseph, qu'est-ce qui t'arrive ? T'es épileptique ? Non, il s'amuse. Il a de la pluie. Bon, il va beaucoup mieux, lui, maintenant. Euh, tu vas rien nettoyer du tout. Tu vas rien nettoyer du tout. Ça veut dire que demain, continue les vacances d'été, c'est normal. Euh, tiens, mon coco. Tu vas inviter une de tes copines. Alors, Monique ? Manon ? Eh, mais, elles seraient pas sœurs, les deux, là ? Ouais, tu vas appeler Monique. Et puis, on va déjà faire avec Monique. Voilà, c'est la première qui vient dans la liste. Tu vas inviter la Monique. Oh, la Monique, celle qui aime quand rien. Bonne réputation pour Hélène. Bah, c'est cool, tout ça. Bon, par contre, il n'y a pas quelqu'un qui voudrait faire... Vas-y, je suis entale. Tu vas me faire la... Bon, elle fait la conversation avec sa petite sœur, donc c'est mignon. Mais elle va débarrasser les... Comment ça s'appelle ? Les assiettes qu'ils puent. Et eux, ils font tous la fête, là. Ouais, c'est le 14 juillet. Ouais, ouais, c'est trop bien. Cool. Allez, enfin, là, la Monique. Attention, discuter des odeurs... Des odeurs ? Des odeurs... Des odeurs favorites. Alors, moi, mon odeur préférée. Une agro n'importe quoi. Bon, tu vas discuter avec elle, faire connaissance. Bon, au moins, elle est là. On a réussi à la faire venir. C'est déjà bien. Oh, ma Gigi ! Oh, ma Gigi ! Tu vas... Tu vas trinquer avec... Avec ta fille et ton mari. Ça pourrait être bien, non ? Et ton mari ne s'est même pas habillé. Alors qu'ils n'ont même pas fait l'honneur de s'habiller. Bon, il est en vacances, on va dire. Il est cool, hein. C'est bien, mon Jojo. Tu as attiré ta proie dans ta chambre. Tu vas lui faire des propositions malhonnêtes. Tu vas discuter de la paix. Voilà. Ah, tu as de l'orage qui va débarquer. Super ! On ne va toujours pas pouvoir sortir de là. Et une fois que tu commences à bien la connaître... Tu vas faire une petite technique de drague, mon petit Jojo. On va voir si ça fonctionne. Je crois et toi que ça fonctionne. Mais Hélène, tu fais quoi ? Barre-toi ! Barre-toi ! Barre-toi ! Barre-toi ! Tu t'en vas, tu t'occupes de tes fesses. Tu laisses ton frère tranquille. C'est vrai qu'il n'y a rien à faire dans cette maison. Il pleut. Donc, tu vas lire. Voilà, tu vas lire quelque chose. Allez, Hélène, occupe-toi de tes fesses. Laisse-toi, laisse ton frère mener à bien son travail, là. Il travaille. Ça flotte de taré dehors. C'est quoi ça ? Ah, j'ai cru que c'était de la neige. Mais non, ce n'est pas de la neige. C'est juste des reflets. En tout cas, ça flotte, ça flotte, ça flotte. Ah, 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 conversation suggestive. Ça y est, tu vas prendre une pause sexy et tu vas chuchoter des mots doux. Elle a l'air réceptive, la petite. C'est une coquine, celle-là. C'est comment déjà ? Monique. Ah bah oui. Monique, c'est qui rigole. Oh, dites pas que vous n'avez jamais fait cette paix. Ouais, les confettis. Tiens, tu vas offrir une rose. Ah, par contre, c'est des sacrés confettis, la vache. Les confettis de compète, comme on dit. Allez, mon Jojo. Allez, mon Jojo. On emballe la Monique. Il faut emballer la Monique dans le papier cadeau. Tu pourras le déballer peut-être le papier cadeau après. Oh, tu es bien, mon petit. Oh, je suis contente. Tu es mignon comme tout. Ah, premier baiser. Échange amoureux. Attention, attention. Yes. Oh oui, mon Joseph. Ah, ça, c'est cool. Ah, voilà, voilà, voilà. Et regardez, il pense tout de suite à manger. Non, mais non, 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 non. Tu laisses. Tu ne vas pas aller manger. Mais qu'est-ce que tu fais ? Non. Mais elle est chaude comme la braise. Qu'est-ce que tu t'en vas manger, toi ? Tu es fou, quoi. Oh, là, 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 là. Oh, c'est coquin, tout ça. Ah, révéler le béguin. Et c'est bécoté avec Monique. Franchement, à ses enfants, ils se dévergondent. C'est l'été de la dévergondation. Peut-être que je... Non, je ne suis pas sûre que ce mot-là existe à la dévergondation. Mais en tout cas, après Geneviève, c'est Joseph. Oh là ! Le lit a disparu. Ah, c'était flippant. Bon, en tout cas, il s'éclate. Tout va bien pour l'instant. Il est très, très bien. Comment vont les autres ? Oh, il y en a une qui est triste. Ah oui, parce qu'elle veut mettre son truc d'ours. Oui, mais tu me casses les pieds avec ton truc d'ours. Allez, mais va te prendre une douche, tout ça. Manger. Je ne sais pas. On va demander à papa. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh, Florent, t'es trop mignon. Tu montres les cartes à ta fille. Mais je voudrais bien que tu fasses du barbecue, en fait. Le barbecue, il est abrité ? Comment ça se passe ? Non. Zut, alors. Bah, écoute, ce n'est pas grave. Tu vas faire un barbecue quand même. Tu vas griller. Allez, pas de haricots aux saucisses, parce que ça va être une saucisse au poivron. Allez, on va faire ça. On va venir surveiller ce que tu fais, si tu ne prends pas feu. En tout cas, il faut faire du barbecue, c'est écrit. Mais reprends tes saucisses ! Ah, il y a des bestioles. Bah, c'est où, c'est la vie. Bon, et Joseph ? Joseph, tout se passe bien ? Allez, tu vas remettre ça ? Tant qu'à faire. Hein ? La coquine. Oh, ils sont mignons tous les deux. Quand même. Mais j'ai l'impression que l'autre blonde, c'est sa sœur. Donc ça va faire du drama. Si finalement, je le fais draguer sa sœur, je ne sais pas du tout. On va voir, on va voir. Hop là, c'est reparti pour un tour. Gigi, tu fais quoi ? Ah bah Gigi, elle contemple... Vas-y, il se passe des bruits bizarres dans la chambre d'au-dessus, là. Oui, mais c'est vrai qu'il n'y a rien à faire dans cette maison, c'est... Ah tiens, tu veux allumer le feu ? Bah, t'as qu'à faire ? Et toi ? Ah, c'est Philippe ! Non, Philippe, quand même, il faut rester... Oh ! Il faut rester droit. Vas-y, rentre, je vais te faire griller, mon beau. T'as réussi à faire la grillade, c'est cool. Je n'ai pas envie que tu te prends la foudre. Tiens, tu vas aller te réchauffer. Bon, Gigi, tant qu'elle ne met pas le feu, ça ira. Va te réchauffer. Bon, il fait chaud, mais... C'est histoire qu'il sèche, peut-être, un peu... Je ne sais pas si ça fonctionne, d'ailleurs. Si quand il fait se réchauffer, ça va sécher ou pas du tout. J'en ai aucune idée. Ah ! Il fait un petit seum, j'ai entendu parler de ta récente amitié avec Monique. Ouais, et pas qu'une amitié. Allez, tu vas venir manger, cette fois-ci, tu peux, mon petit Jojo. Tu as bien travaillé. Et puis, on est bien. Toi, tu viendras manger aussi. Toi, on va te détendre, tu as raison. Ah si, il y a de la musique, c'est cool. C'est très, très bien. Bon, c'est dommage, ce temps-là. Je ferais bien aller dans la forêt et tout ça, mais bon... On parlait de vacances d'été pourries, quoi. Il n'y a rien de pire, c'est quand il pleut toute la journée. Et je suis en train de me dire que la petite, elle n'a même pas de peau pour faire pipi et tout. Donc, ouais, c'est un peu chiant parce qu'elle doit se faire dessus et tout ça. Mais bon, elle va bien grandir, donc ce ne sera plus un souci. Bon, c'est dommage parce que je ne peux pas acheter de peau. Et je ne suis pas sûre qu'on aurait pu le mettre dans l'inventaire de toute façon. Oh, les amoureux, là. Les amoureux. Oh, c'est trop mignon. Ah, elle aime ça, les massages, hein ? Qu'est-ce que... Et coquine, elles sont tous coquines dans cette maison. Toutes des coquines, les filles de cette maison. Oh, trop cute. Tiens, tu vas jouer ton amoureux transier, mon petit flot. Tu vas lui offrir une rose à ta femme. Tu vas exprimer ton affection. Oh, oui ! Être désirable. C'est les enfants qui gueulent comme ça, là ? Bon, ils s'amusent, écoutez, hein ? On va les laisser, hein ? Pour l'instant, on fait un petit focus sur nos petits-parents. Hein ? On en profite, ils sont en vacances aussi. Mais c'est horrible, cet orage. J'espère que dans la météo, demain, il fera meilleur. Tu vas complimenter l'apparence. Tu vas prendre une pause sexy. Et je pense que vous allez faire un petit crac-crac. Bon, ouais, comme ça, allez, il est 19h, on s'en fout. On y va, on s'éclate, on en profite, quoi, mince ! Les années 60, c'est aussi pour ça ! Bon, allez, c'est les vacances, hein ? On va se bécoter encore une fois avec Monique. Ah non, mais là, il va y avoir je ne sais combien de séances de bécotage crac-crac dans cet épisode. Bon, en même temps, je ne peux pas inviter tout le monde, donc... Donc Geneviève, elle a fait ça avec Philippe. Joseph, il se rattrape, hein, il n'est que le deuxième à le faire. Sa soeur, il est vexé. Sa soeur est plus jeune que lui, il l'a fait avant, donc maintenant, il se rattrape avec Monique. Et ça se passe plutôt bien, j'ai l'impression. Donc, premier baiser, badinage et moustillant. Et puis là, oh là là, les bonnes ondes ! Bah, tu m'étonnes. Elle était une casseuse d'ambiance, Nadine. Alors, heureusement que tes parents, ils avaient fini de faire des crapulades, hein, parce que là, ça ne va plus, hein. Ah là. Bon, qu'est-ce qu'il veut, Florent ? Bah, Florent, écoute, Florent, voilà, il va s'occuper de lui. Et Gigi ? Oh, bah, Gigi aussi, hein ! Allez, tu vas pouvoir aller manger et tout ça, aller aux toilettes, hein. Nadine, comment elle va ? Ah bah, elle est fatiguée, pépette. Ah bah, oui, il y a des orages. Oh là là, mon Dieu. Bon, Monique, c'était sympa, mais tu peux repartir chez toi maintenant, en fait, voilà. Voilà, il te dit, Florent, mais non, mais t'inquiète pas, faut pas avoir honte. Faut pas avoir honte d'avoir fait des trucs avec notre fils dans la chambre. Le petit Joseph, il va bien, il a deux verres à la main, ça c'est le début de l'alcoolisme, j'ai envie de dire, voilà. Tu parles avec qui, Gigi ? Ton fils est parti se coucher. Ouais, elle va refaire un crac-crac avec ton mari, tiens. Ouais, ça sera mieux. Tout le monde est parti au lit. En même temps, il est minuit passé, donc c'est normal. Voilà, là, c'est ton d'axe, hein. Va te détendre au lit avec ton homme. Parce que l'orage, ça te tend un peu. Et lui aussi, il va se tendre aussi. Oh, j'ai dit une connerie. Allez, bonne nuit, les amoureux. Célébrer l'anniversaire de Nadine. Ben oui, ça va être l'anniversaire de Nadine. Et pas que elle. Je vous montre. Ben voilà, jour zéro. Et Hélène aussi va grandir. Donc on aura une ado blonde. La première ado blonde qui va grandir. Donc c'est bien, c'est bien, c'est bien. J'ai hâte de voir ça bouille. Bon, le jour se lève sur ce nouveau jour de vacances. Et il pleut encore. Oh, au secours. Allez, mon petit Florent. Tu vas prendre un bain de mousse, tiens. Ça te fera du bien. T'es le premier levé. Il est que 7h du matin. T'es en vacances, mon beau. Faut prendre le temps. Voilà. Le temps de prendre son temps. Wow. Florent, ne fout pas le feu à la maison. C'est une location. On va payer des frais énormes si tu fais le con. Parce que là... C'est vrai que la dernière fois qu'elle a touché un barbecue, elle a foutu le feu. Donc... Ça aurait pas trop forcé. Allez, tiens. Tu peux appeler à table. Vu que tout est prêt. Oh là là, ne rentrez pas dans la table. Ça va pas le faire. Allez, petit déj pour tout le monde. Des fruits grillés. Bon, vu qu'on est encore le matin. Et que j'avais demandé... Parce que j'ai remis un peu. Voilà, pour les trucs à faire à la maison. Ils vont tous se faire un petit jogging. Ils vont tous aller se faire courir pour se vider l'esprit. Tout ça. Ça reste dans l'objectif du jour férié. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Eh, mais t'es taré, toi. Tu nettoies le sol. Voilà. Vous allez tous faire un petit footing. Florent aussi. Le footing, il est où ? Florent est demandé à l'accueil, à l'accueil. Tu vas aller courir aussi. Je suis pas sûre que les petites puissent, elles, courir. Bah, limite, pars en randonnée, ma jolie. Et puis, toi aussi. Quand t'auras fini. Tu vas aller pas... Toi, tu veux pas... T'es chiante avec ton ours, hein. Pas d'ours chez moi. Il y a que Nadine qui va rester là. Et elle, bon, ouais. De toute façon, elle peut pas faire grand-chose. Si elle peut courir partout, elle va courir partout. Voilà. Ça court un petit peu. Là, on voit un peu tout le monde qui vient de courir. Bonjour, madame. Excusez-moi, madame. Voilà. Au moins, ils auront validé un truc d'exercice. Et bien, après, on ira dans la forêt. Ce qui pleut, mais c'est pas encore trop chiant. Pour qu'ils puissent un peu aller faire... J'avais mis du jardinage, donc... On les recroise. Re-bonjour, madame. Pour qu'ils puissent récouter des plantes et tout ça. Ça peut être sympathique. Chiantale, chiantale, viens, regarde. Il y a des jolis papillons. On peut les choper. Ils sont beaux. Ils sont trop beaux. Arrête de faire la tronche, chiantale. Oh, mais quelle est chianta, celle-là. Tu dois casser les pieds. Allez. Ouais. T'es trois papillons d'Elias Eucharis. Oh là là là. C'est quoi, ces trucs-là ? Poisson, bonbon. Ah, mais t'es dégueulasse. Et donc, quatre simflous chacun. Super. Eh bien, écoute, c'est pas avec ça qu'on va s'en sortir dans la vie. Merci, en tout cas. Allez, go ! Nous sommes de nouveau. Oh là là, mon Dieu. Il mouille. C'est la fête à la grenouille. On est de nouveau dans les bois. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oh, c'est une montre religieuse. Euh, chiantale. Tiens, je vais te désigner. Tu sais, c'est toi qui va collectionner les insectes. Ah, les trucs. Chiantale. Oh, il y en a deux. C'est énorme. Des montres religieuses. Bravo, chiantale. Combien ça vaut, ces machins ? Quinze simflous. C'est déjà mieux. Allez, on va te trouver des autres trucs. Ça va te raviver un peu. Tu auras peut-être envie de faire quelque chose de ta vie après. Là, il y a des plantes sauvages. Je pense qu'elles sont venimantes, celles-là. Après, il faut se balader dans les bois. C'est comme ça, avec... Oh, il y a la grotte, là-bas. On va envoyer Hélène. Allez, Hélène, va explorer. Je pense que c'est le truc qu'on arrive à la... Ah, comment ça s'appelle ? À l'ermite, là. Mais ce n'est pas très intéressant d'y aller, au final. Donc, bon. Il vaut mieux explorer le coin, ici. Regardez, il y a des grenouilles. Tiens, chiantale. Tu viendras chercher des jouets, ici. Là, il y a des morilles. Des plantes. Gigi, tu vas venir... Ah oui, on est heureux qu'on peut prendre des boutures. Tu vas la contempler et tu vas prendre... Tu vas récolter. Peut-être que si ça coûte pas mal d'argent, eh bien, on pourra faire ça dans notre jardin. Oh, chiantale, il y a plein d'insectes, ici. Ah, c'est des moustiques, là. Je les entends. Il y a des trucs. Il faut regarder partout. C'est rigolo parce que... Par contre, il y a plein de flottes. C'est très chiant qu'il pleuve comme ça. Ah, il y a encore des... Tu vas prendre ça. Ça fait des petits bruits et tout. C'est assez marrant. Je sais pas si t'as regardé. Tu vas chercher des grenouilles dans celui-là. Bon. On traînasse un peu dans les fougères et tout. Et on essaye de choper des bébêtes. Alors, encerquée par les fourrées des épines est très certainement tout danger. Hélène doit prendre une décision. Avancer ou battre en retraite et arrêter l'aventure. Tu vas avancer, cocotte. Ah, il y a des trucs, ici. Il y a des trucs. On va voir, Hélène, elle va arriver à la truc... Des moustiques. Miam. En avançant dans le feuillage, avec un courage, un trépied d'Hélène tombe sur un ruisseau bouillonnant. Doit-elle s'arrêter et pêcher ? Tu vas pêcher, tiens, ma cocotte. T'as pas trop de level de pêche, mais bon... Euh, voilà. Ah ! Alors qu'elle taquinait le poisson en ayant les doigts de pied dans le ruisseau frais, Hélène a rencontré l'un des plus impressionnants amateurs de pêche. Ursus Arctos. D'accord, je ne sais pas qui c'est. Mais sûrement quelqu'un de très intéressant. Oh ! Un petit écureuil ! Oh my god ! C'est dommage, on ne peut pas les attraper. On ne peut pas les avoir, les adopter. Tout c'est tellement cute, les écureuils. J'étais à Londres, là, il y a une semaine et... Ah, il y en avait un, il était trop adorable, quoi. Il n'avait tellement pas peur de l'homme. Il me prenait... Il venait dans mes mains et tout. Limite, il allait dans mon sac, quoi. Oh, il y a des bestioles, là. Ah, c'est dégueulasse ! On dirait des blattes d'erques. Bon, bah comme il flotte, c'est chiant. Ils sont tous ici. C'est tant mieux, parce que, de toute façon, il n'y a pas trop d'alternatives. La petite, elle pue sa mère. Alors, même changer la couche, ça ne change rien. D'accord. Bon, bah de toute façon, on va rentrer, du coup, elle danse. On va rentrer à la cabane, parce qu'on ne peut rien faire dehors, quoi. Donc, c'est chiant. Ok, on est à ma maison. Gigi, tu vas prendre les devants tout de suite. Tu vas faire un gâtal pour tes filles. Voilà, un petit gâteau au chocolat pour l'anniversaire. Voilà, voilà, on va voir les petites qui grandissent. Les blondinettes vont grandir toutes en même temps. Ah oui, elles clignotent. Et oui, elles clignotent. Ok, très bien. Donc, on va y arriver. Alors, le gâtal est prêt. On va voir si on peut inviter des gens en événement social. Pour moi, les... Genre, on est à 10 000 kilomètres de la maison. Vous venez pour l'anniversaire ? Ah, vous payez les bureaux et tout ? Bon, bah, en fait, on peut inviter des gens, mais... Oh là là, les beautés. Oh, Joseph ! T'es magnifique ! Mais en fait, on peut inviter que ceux qui sont dans le monde actuellement. Et il s'avère que Irène est dans le coin. Alors, j'aime bien dire les trois personnes seulement qui étaient disponibles et qu'on connaît à peu près. Un petit peu. Donc, bon, il y a Irène qui sera là. Alors, cette personne-là, je ne sais pas qui c'est. C'est la zem qu'on a croisé tout à l'heure, mais qu'on connaissait apparemment. Bon, d'accord, elle va directement là-haut. Qu'est-ce qu'il se passe ? Florent ! Tu fais des contorsions... Oui, oi, oi ! Tu nous faisais quoi, là ? Tu te... Tu... Oui, d'accord, tu t'occupais de la petite. Mais laisse-la tranquille, la petite ! Si tu veux faire quelque chose, va faire du grillat dehors. Voilà. Fais des saucisses. Hum, des bonnes saucisses. Bon, Irène, c'est quand tu veux. Bon, en attendant, on va mettre de la disco moderne et on va mettre le... Euh, pardon. Tu vas régler le volume en élevé. Parce que c'est la fête ! Allez, tout le monde danse. C'est le disco, quoi. Merde, alors. Euh, qui c'est qu'on va faire grandir en premier ? Allez, on va faire grandir Nadine ! Tu vas aider à souffler les bougies, Nadine. Hop ! Et donc ça, on garde le suspense pour Hélène. Alors, Jidéon est là. Peut-être qu'Irène et Jidéon, on mène maintenant une relation secrète et ils sont venus en vacances pour consommer ça. Tu remets des bougies, s'il te plaît ? Et la petite grandie, elle a deux en faculté motrice. Et bien, on va remettre faculté motrice pour le trait qu'on va lui attribuer. Je ne sais pas. Euh, Nadine, elle était pas trop chiante ce petit peu quand même ? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Euh, extravertie. Allez. Alors, Nadine, fais voir à quel point tu es mignonne. Oh, elle a l'air cutie, hein. Elle a l'air cutie. Tu viens souffler les bougies, s'il te plaît, ma belle. Ah là 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 là. Mais casse-toi, toi, qu'est-ce que tu fais devant le gâteau ? Non, mais t'es même pas de la famille, en plus. T'es juste disponible. Ça y est ! Ça y est ! La première blonde ! Ah ! Ah ! Allez, Hélène ! Casse-toi, toi ! Grandis, ma belle ! Ta la la ! Waouh ! Waouh ! Hélène a vieilli ! Oh, elle est... J'aime bien, ça lui va super bien. Après, je ne m'excite pas trop. En aspiration, on va prendre quoi ? Oh là là, connaissance ! On va lui mettre... Oh, fou, 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 fou ! Érudite en archéologie ! De toute façon, ça peut changer, je vous rappelle que... Alors, je l'avais mis, pitre ! Oh là 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 là, qu'est-ce que je pourrais la mettre ? Machine à danser ! Allez, ma belle ! Hélène ! Hélène, la jolie ! Alors, tu peux appeler à table ? C'est marrant comme elle fait parfait mélange entre les deux, hein. Entre ses parents. Bon, cassez-vous ! Ah, vous me cassez les pieds ! Oh my god, regardez les pompes ! Hélène ! Ah mon dieu, Hélène, c'est hideux ce que tu nous as mis ! Bon, il va commencer à se faire tard. On va terminer la fête. De toute façon, ce n'est pas comme s'il y avait 15 000 invités à cette fête d'anniversaire où nos deux blondes ont grandi. Mais ses chaussures, quoi, Hélène, ça n'a pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. On ne va pas se cacher. La musique, elle est ouf, par contre. Oh, Florent, il n'est pas du tout en état, regardez ! Ah, si, ça y est, il reprend des poils de la bête. Ah, ça, c'est bien, mon Flo. Et voilà à quoi ressemble Hélène. De près, de loin et tout court. Bon, juste, bien sûr, ses sourcils, ça ne va pas du tout. En plus, elle n'a pas la bonne couleur de cheveux. Ça fait trop bizarre de l'avoir à dos. Il va falloir s'habituer. C'est comme Geneviève, quand elle a grandi, j'ai eu du mal aussi. Et voilà quoi, voilà, voilà, à quoi elle ressemble. Moi, je vais la relooker. Comme ça, vous avez un aperçu de sa petite bouille. Je pense que je vais la relooker et que vous le verrez relooker dans le prochain épisode. En tout cas, je voulais tenez à vous la montrer comme ça. On voit bien l'influence du nez de son père. Mais elle a du caractère dans son visage et je l'aime bien, en fait. J'aime beaucoup sa bouille. Et, ben oui, on va aller voir Nadine, du coup. Nadine, elle, elle aura le nez de sa maman, je pense, ça se voit. Et Nadine, elle est, du coup, plus simple dans son visage. Alors qu'Hélène, elle a plus de caractère. Après, à vous de me dire si vous préférez, laquelle des deux adolescents vous préférez peut-être entre Hélène et Geneviève. Je vais y arriver. Elle, elle a le même nez et tout. Elle a le même caractère dans son visage. J'aime bien. Elles sont jolies, nos filles. Je suis ravie. Allez, moi, c'est là-dessus. Je vais vous quitter pour cet épisode. Il était peut-être, je pense, un peu long. Mais il s'est passé beaucoup de choses. On se retrouve la fois prochaine pour la suite des aventures de Decades Challenge avec nos deux Saint-Paul. Et aussi, pour autre chose, pourquoi pas, n'hésitez pas à checker mes réseaux sociaux dans la description et ma page outil pour regarder une à plusieurs pubs pour m'aider à soutenir la chaîne. Je vous fais des très gros bisous. Et à bientôt. Salut. Salut.